bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr pour ce nouveau numéro de focus consacré au boîtier black magic audio monitor alors black magic nous a prêté ce boîtier pendant quelques jours qui a été présenté lors du dernier en ab 2013 et ce boîtier permet de faire plusieurs choses au delà donc de contrôler le son de façon plutôt excellente grâce à ses enceintes il permet aussi de gérer les flux ultra hd donc c'était un peu le leitmotiv de black magic durant ce nab donc on a des entrées 6g et une sortie hdmi 4k aussi disponible ultra hd on va dire voilà alors on va regarder justement à l'arrière de ce boîtier de quoi il est constitué quelles sont les entrées sorties on a une alimentation une prise usb 2.0 qui va permettre de faire une mise à jour du firmware par exemple au niveau donc on a une prise hdmi out qui va permettre plusieurs choses donc soit sortir le signal 4k si on a rentré un signal 6g 4k soit faire une conversion en temps réel en hd tout simplement on a aussi ici donc une entrée sdi in sdi out d'accord et on a les entrées audio ase bu analogue et stéréo cette configuration ici elle a été constituée avec tout simplement un boîtier d'acquisition en thunderbolt sur un macbook pro et donc là on est en train de monitorer de contrôler le signal sortant de faire un code pro 10 tout simplement via un câble sdi voilà donc on a le son et la vidéo qui passe à travers le câble sdi donc au niveau de la façade avant on a une sortie casque disponible directement différents types de boutons les view mètres qui sont très très large donc ça permet d'avoir vraiment beaucoup plus d'informations on à l'écran le bouton de volume et l'enceinte de droite voilà alors au niveau des enceintes on va pouvoir faire des solos gauche droit grâce aux deux boutons qui sont en haut on va pouvoir faire un mute général grâce au bouton qui est en bas à droite ici avec le petit haut parleur le boîtier gère et décode le dolby 5 1 la c3 donc on va pouvoir switcher entre les différents canaux si on a ce type d'éléments et puis au niveau des entrées on va pouvoir commuter entre chaque entrée voilà donc là j'étais en sdi sebu analogue et ifi directement ici donc là on a la possibilité de donc de commuter de cycler grâce à tous ces éléments le volume se gère sur la face avant ici à droite de l'écran la puissance des enceintes est assez impressionnante il ya deux subwoofers intégrés dans ce dans ce boîtier et vraiment encore une fois la qualité du son est plutôt très très bonne au niveau du de l'écran alors l'écran lui est un tout petit écran de visionnage avec les informations donc de l'entrée la résolution le les types de canaux le volume et donc l'image si vous êtes en sdi mais ça commute en fait sur une image avec des petites notes de musique à l'iTunes si vous passez en abse bu analogue ou stéro le prix c'est 1175 euros disponible chez tous vos revendeurs black magic et voilà je vous conseille très fortement si vous en avez besoin à très bientôt sur yakakak.fr